Charles, c'est votre bureau, ça? C'est une partie de mon bureau, oui. Oui, l'été surtout. Ça fait que c'est une place qui est bien le fun à travailler. Puis vous permettez aux gens de faire l'expérience de la pêche aux maquereaux. Il y en a-tu beaucoup dans ces eaux-là? Du maquereau, c'est de la pêche. Disons qu'il ne faut jamais le vendre avant de l'attraper, comme ils disent. Mais on est assez chanceux. Oui, c'est très, très rare que le monde arrive bredouille. Quand on veut faire ces activités-là, quand on veut prévoir une journée sur l'eau, c'est des blocs de deux heures environ? Comment ça fonctionne? On a trois sorties par jour. On a huit heures le matin, une heure l'après-midi et six heures le soir. Il faut toujours réserver. Les réservations se font au motel Lagadiens. Il faut toujours réserver l'avance. Surtout ces temps-ci, on est très occupés. Comment ça a parti tout ça? Est-ce que c'était toujours un rêve que vous aviez, ça, d'offrir aux gens cette opportunité-là? Disons que 26 ans passés, j'ai acheté ma licence parce que je suis aussi pêcheur d'hommage. J'adore l'eau. Je me promenais sur les quais. Le monde voulait sortir pêcher. Ça fait que ça a commencé tranquillement, pas vite, comme ça. Hé, il y en a déjà? Non, il est parti. Très bien, 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 bien. Ce sont les jeunes, ce sont les vieux qui peuvent embarquer sur le bateau. On n'a pas besoin d'expérience en pêche. Non, non. Nous autres, l'excursion dure de 2h30 à 3h du départ à l'arrivée du quai. On fournit tout. On a les gilets de sauvetage, on a les cannes à pêche. La seule chose qui a amené, c'est du linge en conséquence de la température. Puis aussi, si quelqu'un veut boire ou manger quelque chose, t'amène un petit coater, puis tu le fais. Ça fait que c'est tout ce que vous avez besoin. Est-ce qu'on peut garder les prises? Totalement. Puis même le capitaine à bord peut vous montrer comment la prêter un peu. C'est sûr que si vous en avez une centaine, qu'il ne veut pas toutes les faire, mais il va vous montrer comment en préparer une coupe selon la manière que vous le voulez. Ça va arrêter. Puis quand tu le ponds, là, tu as la bédaine pointe par l'angle, parce que tu te chies. C'est ça. Ah, c'est ça qu'il fait, hein? C'est ça que je sais, mec. Yes! 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 Qu'est-ce que c'est avec un appât en particulier ou c'est seulement avec la jig puis un hameçon? C'est un hameçon. Nous autres, on a eu des hameçons de couleur, comme vous allez voir, puis ça morde là-dessus. Il n'y a pas besoin d'appât, tu n'as pas besoin de mettre de verre sur ta canne. Rien avant tout. Rien avant tout. Puis mon capitaine est là pour, quand on arrive sur place, il vous donne une canne à pêche, il vous montre comment pêcher, il vous l'explique. Puis après ça, quand vous êtes en pognant, il vous aide à le décrocheter, il vous montre comment faire. Une journée comme aujourd'hui, il n'y a presque pas de vent. L'eau est magnifique, il est 6 heures, donc on va avoir droit à un spectacle de dame nature. À quoi on peut s'attendre, nous autres, pour ce soir? Ben, disons que c'est une excursion de 3 heures, 2h30 à 3 heures sur l'eau, avec du monde qui a du fun, qui est en vacances. Puis regarde, tu peux relaxer ou tu peux juste prendre du soleil. Puis il va y avoir, c'est vrai qu'on va être ici vers 9 heures, le soleil se couche vers ces temps-là, ça fait qu'il y a une chance d'avoir un beau coucher de soleil. Ça fait que c'est... puis vous allez voir tout le littoral de la côte, qui est un très beau littoral dans la région de Petit Rocher. Merci beaucoup Charles! Ça me fait plaisir, oui!